très bien bienvenue sur ma petite vidéo de présentation bonjour à vous et bienvenue sur ma vidéo de présentation d'un module que j'ai développé pour dolibar en fait ce module va permettre de vous éviter de relancer sans cesse des clients qui ne payent pas leur facture l'idée c'est de ne pas avoir le faire donc le module va travailler à votre place et vous évite voilà de savoir quand attendre pour le relancer ce que c'est bon moment etc l'idée c'est vraiment d'essayer de se détacher émotionnellement du problème et de pouvoir déléguer cette tâche un module technique bien que les relances manuelles peuvent se faire en bout de chaîne c'est à dire que au lieu d'un au delà d'un certain nombre de relances c'est possible de d'envoyer des rappels de factures à une secrétaire à une assistante ou un assistant ou une société de recouvrement pour pour effectuer les relances manuellement donc je vais vous montrer sur mon ordinateur déjà la page qui sur dolly star dolly store là où se s'achète le module alors donc sur la paix alors voici la page donc donc on voit bien la page dolly store de mon module donc alors j'ai fait que j'ai renseigné quelques descriptions j'ai essayé d'éviter les descriptions techniques mais plutôt description de faire plutôt une description copier arrêté sur le sur le bas de la page vous avez un lien vers la une page de démonstration donc alors je vais pas utiliser ce lien ici dans la vidéo donc on arrive là on on met son identifiant et son mot de passe alors il ferait que je mette dans le site de démonstration ferait que je mette des historiques de relance parce qu'il y en a pas actuellement mais disons c'est pour ça permet de voir où c'est et comment comment le configurer donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer sur mon dolly bar de développement à la place alors chez vous c'est donc alors on n'a pas j'accueille d'un dolly bar donc normalement qu'on se connecte un dolly bar alors déjà il est rempli le mien est vide un dolly bar de développement j'ai pas mis beaucoup de données le les les modules de les bas sont se trouvent dans la section configuration donc on clique sur accueil en haut à gauche ensuite on clique sur configuration on clique sur module et ici on peut importer les modules alors le module est déjà installé ici parce que c'est l'endroit où je développe donc il est forcément là mais sinon ça se passe ici donc en fait on clique ici on on clique sur choisir un fichier on importe le fichier qu'on a téléchargé du dolly store et on envoie le fichier une fois que c'est fait on revient sur l'onglet modules disponibles et ici on descend juste un tout petit peu en bas à droite alors c'est normalement c'est là ou ça peut être là j'avoue que je sais pas trop comment c'est dans quel ordre c'est classé donc il faut cliquer sur le petit bouton ici pour activer le module une fois que c'est fait il ya alors le fait de cliquer ici ça va l'activer alors si c'est pas fait ça va activer le module facture ici donc qui va s'activer s'il est pas fait s'il est pas activé et il va activer le module tâches planifiées qui est en bas ici donc ça ça va s'activer donc le module repose sur les tâches planifiées c'est à dire que c'est les modules de tâches planifiées qui va s'exécuter régulièrement pour envoyer les relances donc il faut que c'est ce mécanisme d'exécution automatique qui est déjà intégré dans dolibar mais il faut quand même le mettre en place donc alors souvent c'est des fois c'est pas fait il ya des personnes qui installent dolibar mais qui ne mettent pas en place les tâches planifiées donc ça c'est nécessaire donc il faut qu'il faut demander un prestataire donc soit moi soit un autre d'activer les tâches planifiées sur votre hébergeur sinon vous pouvez le faire aussi donc là on clique sur la petite molette du module on nous explique les paramètres de détache les paramètres du module à mettre en place sur sur l'hébergeur mais comme c'est ça peut paraître un peu compliqué pour beaucoup de personnes c'est mieux de demander à quelqu'un donc une fois que ça c'est en place l'autre module pourra s'exécuter aussi automatiquement je vais revenir ici par exemple sur le module de tâches planifiées on peut lister les tâches qui sont intégrées dans dolibar on est les tâches programmées etc en fait mon module de relance automatique il va insérer d'autres d'autres tâches automatique mais elles seront pas visibles ça ça c'est normal elles seront en fait elles seront elles sont bien là on les verra pas dans le tableau c'est de manière à pas pas qu'on ne pas créer de confusion entre les deux modules donc je reviens sur ma la page des modules donc je descends un petit peu à droite donc je clique sur la molette on accède à une petite page de configuration normalement il n'y a pas à changer par défaut il n'y a pas il n'y a pas de de réglages spécifiques à faire là il suffit juste de laisser par défaut et ça ça fonctionnera très bien comme ça mais je vais quand même parce que ça peut être simple à alors à visualiser le à rendre visuel le voilà certaines choses dans le module mais si certaines personnes n'aiment pas n'aiment pas mes choix de couleurs ou mes choix de réglages donc c'est possible de changer ici en fait j'ai mis plusieurs alors en fait il ya deux grands réglages il ya un petit réglage ici qui permet de suspendre tout toutes les relances automatique d'un coup donc quand ça s'est pas activé il ya aucune relance qui sera faite donc ça c'est plutôt un réglage administrateur c'est pour désactiver tout d'un coup si si jamais il ya besoin et on peut régler aussi les couleurs visuelles des couleurs visuelles ou en fait en fonction du retard j'ai classé la quantité de retard par couleur par exemple si c'est 10 jours de retard 15 jours de retard ou 15 jours d'avance donc j'ai attribué des petites couleurs comme ça un peu partout par défaut et si certains sont pas d'accord avec mon classement on clique ici on change de couleur et on valide ensuite alors le système d'affichage de couleurs là c'est un système qui est intégré au navigateur c'est pas c'est pas programmé dans le module donc en fait c'est un code spécial que reconnaît le navigateur que ce soit brave chrome ou d'autres safari etc normalement ils reconnaissent le système là si c'est pas le cas ils vont afficher un champ blanc avec le code de la couleur mais normalement normalement il n'y a pas de souci donc normalement ici il n'y a pas grand chose à faire il y a un lien sur la documentation en ligne on peut revenir sur la liste des modules et donc ici il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire donc alors où se règle précisément les tâches donc on va dans en haut dans alors ici il y a un lien en bas mais je n'ai pas montré celui-là il y a un lien en haut c'est au niveau des facturations et il y a une ligne objectif zéro impayé voilà ça sans rien faire parce que ça coupe parce que c'est trop long on clique ici alors par défaut il n'y a rien il y a un tableau qui est vide enfin il y a juste une ligne pour dire que c'est vide il faut remplir les tâches sinon ben il faut en mettre donc moi j'en ai déjà prérempli parce que c'est les tâches de test donc en fait quand on veut rajouter une relance on clique sur nouvelle relance je vais montrer comme ça on lui donne un nom mais le nom n'a pas d'importance en fait test de relance ensuite alors c'est là qu'on va voir par défaut il n'y a peut-être pas de il faut disposer d'un modèle d'email à renvoyer donc moi j'en ai plusieurs s'il n'y en a pas si c'est vide ou aussi ils correspondent pas donc il va falloir le faire en deux fois il va falloir aller cliquer sur le lien ici c'est pas on peut revenir là après et refaire après mais on le plus important c'est de faire ça on reviendra après donc ici moi j'en ai mis quelques-uns donc on arrive sur la page où on peut mettre des modèles de courriel s'il n'y a pas celui qu'on veut on en ajoute un où on a dit on en édite un qui est déjà je vais en édité un par exemple celui-là donc c'est des modèles d'email qui sont très pratiques très utilisés donc on met on choisit le type de modèle ça c'est important le modèle type de modèle c'est facture client on lui donne un nom ici qu'un peuple celui là il n'a pas d'importance c'est un code mais pour éviter de changer ensuite parce que sinon il va être perdu donc faut donner un code et ne pas le changer par la suite privé on met non on doit mettre non le le modèle email doit être partagé au moins je avec l'administrateur donc si on administrateur à priori oui ça devrait aller on n'a pas besoin de le partager à d'autres utilisateurs si on n'est pas administrateur il vaut mieux mettre non ici pour pas avoir de surprise sinon le module le module pas le module le modèle d'email ne sera pas détecté par la relance automatique donc ici c'est important facture client là on met non on met un sujet à l'email alors moi le 2 c'est moi qui ai rajouté mais enfin on met voilà rappel automatique concernant la facture voilà ça c'est un exemple le code ici c'est un code de libar donc qui va être remplacé pour le numéro de la facture voilà on peut s'arrêter juste là moi j'ai mis ça parce que il se trouve qu'il ya un bug dans dolibar on peut pas mettre la somme restante à payer ça c'est un bug qui fera que je corrige par la suite là on met rien on met jointe le fichier oui parce que ce sera le la facture qui sera jointe à l'email et ici on remplit le template d'email enfin les templates le modèle d'email donc ça aussi c'est un une formule qu'on peut intégrer mais on peut mettre là on n'est pas obligé de mettre on peut mettre juste bonjour voilà ça 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 fonctionne donc ceci est un rappel automatique de la facture donc numéro qui sera remplacé par le numéro de la facture et voilà après ainsi on met ce qu'on veut on met la signature on est libre donc ce qui est important c'est de quand le message est prévu pour être répété il faut mettre que c'est un rappel automatique ça c'est très important il faut que la personne qui reçoive l'email qui reçoit l'email sache que ça provient d'un robot et donc le robot va potentiellement répéter le message voilà ce soit bien bien qu'il s'imagine que s'il continue à pas payer il va recevoir d'autres messages donc c'est ça qui va les pousser à payer s'ils sont en retard donc une fois que c'est enregistré on fait alors modifier voilà si mais si c'est un nouveau ça va être ici c'est ajouté donc on revient sur facture donc on retourne là dessus donc on met le libellé test relance on met on met ce qu'on veut mais il faut que voilà c'est plus facile sinon donc si le modèle est privé donc on évite c'est pour ça que j'ai mis une petite phrase en plus ici donc on prend on s'arrange pour en mettre un qui n'est pas privé si c'est un modèle un modèle qui vise une langue en particulier à la langue d'un tiers il y aurait un petit drapeau à côté s'il spécifie pas de langue voilà c'est toute langue voilà donc on envoie la relance donc par exemple cinq jours après la date de limite de paiement pendant si j'explique voilà en fait c'est comme une phrase qu'on lit donc envoyer la relance cinq jours après la date limite de paiement pendant je sais pas moi 14 jours mais espacier d'un intervalle de trois jours voilà donc ça reviendra un email tous les trois jours pendant 14 jours donc ça va pas l'envoyer 14 fois mais ça va l'envoyer un peu moins et on donc ça on n'est pas obligé de spécifier spécifiquement le mode de règlement que ça concerne moi je m'en sers pas ça on laisse vide c'est pour envoyer au client on laisse vide si on veut envoyer une entreprise de recouvrement on mettra un email ici et on programme l'heure d'envoi chaque jour enfin l'heure à laquelle on veut que ça s'envoie donc on est obligé de mettre la date mais si on veut que ça s'envoie tous les matins à 7 heures on va mettre cette ici donc je tente regarder voilà après tous les trois jours donc alors une petite remarque c'est que avant que je valide je vais montrer quelque chose si votre dolly bar est configuré en mode des bugs alors quand je dis un mode des bugs c'est pour normalement c'est pour le développement pour chercher un problème alors je vais pas je vais pas couper la page mais je vais montrer où c'est le mode de développement enfin de recherche de problème le mode des bugs que l'appel donc c'est tout en bas de là non là donc dans la page des modules tout en bas il ya un module qui s'appelle journaux et traces de bugs donc là c'est important il faut aller il faut l'activer et pour changer le niveau de s'il ya besoin on clique sur la molette donc il faut pas mettre log des bugs il faut mettre n'importe lesquels autres mais pas celui-là si celui-là est activé il va y avoir des options qui vont apparaître en plus ici notamment minutes heure et minute vont apparaître ici pour la fréquence parce qu'en mode des bugs on a besoin de tester rapidement et moi j'ai considéré que dans la vie de plus jours on n'envoie pas plus d'un rappel par jour on n'envoie pas un tous les jours non plus mais c'est pour ça qu'il ya un écart alors le problème c'est que l'actuellement ça prend en compte les week-ends donc là je sais pas peut-être que je ferai une option pour pour que les week-ends ne comptent pas dans l'écart voilà comme si ça envoyait un email vendredi que le par exemple samedi dimanche ça compte pas ça enverrait le mercredi par exemple à la place donc voilà une fois que ça c'est fait on enregistre et là on le voit qui est là alors ici comment on lit le tableau parce que ça a été c'est le tableau est assez grand et il peut être vite complexe alors pour effacer une relance il ya un un bouton enfin il ya un icône de boubelle en bout de ligne ça c'est pour l'effacer pour la stopper pour pas qu'elle soit lancé et un bouton carré pour faire stop et quand il est stoppé il se transforme avec un autre icône à la place pour le relancer donc là les paramètres sont rappelés ici dans la colonne la langue qui correspond à quand on passe la souris sur le mot qui est souligné on voit le ça affiche le template de l'email enfin le modèle d'email comme ça on sait ce qu'il y avait dedans et en bout de ligne ici donc c'est juste un icône visuel c'est juste c'est là que servent mon titre mon petit ascenseur visuel c'est juste pour ces visuels enfin c'est pour ça c'est pour qu'on nous on repère facilement les relances qui sont plus en retard dans l'historique des relances on ira le voir après ça donc on peut affecter moi j'ai décidé qu'au certain nombre de jours de retard ça devenait orange et qu'après ça devenait rouge etc donc chaque relance dans chaque relance ici à deux lignes donc à la ligne des paramètres et il y a une petite ligne une petite ligne en plus à chaque fois qui est purement visuel c'est pour qu'on puisse visuellement savoir où on est dans les en fait comment expliquer ici il y a l'icône là qui représente le jour de la date limite le jour j par exemple si c'est la date de limite de relance c'est cette icône là qui est représentée ensuite là on a j-1 j-2 j-3 alors c'est j-15 donc c'est à dire que 15 jours avant la date limite 15 jours avant la date limite ici il y a alors c'est pas du coup là c'est pas une relance mais c'est juste une c'est juste le mot qui change on n'appelle pas ça relance mais une notification automatique 15 jours avant avant la date limite donc on peut dire on peut dire que voilà il vous reste 15 jours pour effectuer le paiement etc et je l'ai pas mis en répétition donc après il n'est pas renvoyé ensuite il n'y a rien on voit pas d'icône et ensuite je les ai alignés je les ai alignés dans le sens de leur sens vertical donc ils sont tous alignés pour qu'on puisse les lire facilement donc là on reprend la même date limite et là j'ai une autre relance la veille donc avant la date limite j'ai une seule relance ça c'est donc c'est cette ligne là qui programme cette relance là cette ligne là elle envoie une notification le même le jour même donc il n'y a rien avant ni rien après il y a un seul envoi le jour même celle là envoie un jour après pour le coup c'est vraiment une relance donc c'est un retard donc c'est un jour après et juste une seule fois il n'y a pas de pas de répétition ensuite donc cinq jours après c'est ce tableau là il y a un petit bug pour éviter de regarder le bug les deux se sont mélangés là je sais pas comment j'ai fait parce que le tableau est trié par ordre de par ordre de d'arrivée de la des relances en fait les relances les plus anciennes sont en haut ensuite c'est celle là ensuite c'est les retards voilà il ya un ordre donc alors celle là alors c'est cinq jours après c'est pour ça que ça s'est mis au même niveau parce que c'est la même paramètre donc normalement fait pas ça vous aurez pas le bug parce que d'affichage c'est juste un bug d'affichage vous l'aurez pas si vous mettez pas la même les mêmes paramètres normalement fait pas ça donc ça c'est parce que j'ai voulu faire le test donc cinq jours après ensuite tous les deux jours donc ça c'est ça là tous les deux jours pendant huit jours donc un deux trois quatre cinq six sept huit donc là ça fait huit jours et tous les deux jours donc on voit visuellement ce qui se passe l'autre ce que je voulais faire là juste pour le test là pour montrer j'ai mis les mêmes paramètres et là j'avais mis tous les tous les trois jours donc là faut en enlever une des deux parce que les deux n'ont pas lieu à s'exécuter en même temps parce que se recouvre sur les dates donc c'est pour ça que j'ai mis ça un système visuel pour qu'on puisse voir s'il y a un chevauchement et s'il y a un problème on le voit tout de suite et là par exemple pour dire au bout de treize jours c'est juste un exemple alors j'ai mis comme c'était pour tester j'avais mis tous les minutes donc forcément voilà ça faut pas prendre en compte et la dernière voilà au-delà de vingt-huit jours un seul email et qu'on voit qui est représenté ici par la petite trompette assez le en fait c'est un mégaphone c'est bon j'ai mis un l'icône c'est un mégaphone alors une fois que les relances s'exécutent quand il ya un retard de facture un retard ou notification de facture sans retard ou notification en avance donc c'est les trois et ça marche pour les trois les trois cas donc ça va les enregistrer dans un historique donc on sait alors on du coup on sait ce qui s'est passé quand ça l'a envoyé donc la date l'heure à qui le message le sujet le niveau qu'on a pas le niveau de relance en fait un ce que c'est grave ou pas et en fait l'icône à il est cliquable donc on peut cliquer dessus et ça va on va arriver sur la relance qui correspond comme ça ça permet de savoir qu'est ce qui a provoqué l'envoi enfin qu'elle relance précisément à provoqué l'envoi voilà le statut de la facture etc donc cliquer sur la facture pour aller valider si jamais ça a été payé on peut partir de cet endroit donc voilà pour le alors il ya une documentation que je vais évidemment compléter au fur et à mesure donc ici la documentation en ligne du module est là elle est alors le lien est en français quand on est en français ce sera le quand on est en anglais ou en italien c'est un autre lien donc là je la complète très au fur et à mesure en fonction des questions je rajouterai ou pas des capures d'écran etc il faut prendre un peu le temps de lire je pense qu'à partie la plus importante au départ c'est que ça ça fonctionne que le système de tâches planifiées de dolibar soit bien activé je pense qu'il y aura des questions des gens pour qui ils sauront pas comment activer cette partie là donc moi je peux le faire mais voilà vous pouvez aussi demander à quelqu'un d'autre il n'y a pas de souci mais sinon je peux je peux le faire voilà j'ai dit alors c'est ah oui les factures les les copies d'écran je crois que je les mettais à jour parce qu'au début j'avais appelé le module relance notifications thématiques bon je verrai en fonction des retours mais je pouvais si je le remets un nom de module on va dire le standard comme on voit d'habitude donc voilà pour ce module je pense que des gens demanderont est ce que c'est possible d'avoir de créer une facture de retard une taxe de retard je trouve plus le nom par exemple si c'est trop retard de créer une facture de 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 retard de je sais pas x % de la facture comme les impôts ou voilà une facture de retard de 50 euros pour inciter à payer la facture qui est en retard donc là il n'y a pas ça mais bon si jamais c'est demandé en nombre fera que je mette ça j'avais pensé à mettre en place aussi un système de relance par courrier postal il faudra que je regarde ça existe il y a des systèmes qui existent pour faire ça et que ça marche dans dans beaucoup de pays donc faudra je regarde enfin il y a deux systèmes concurrents j'en ai vu il y en a peut-être d'autres il faudra que je teste et également pas que je réfléchisse si je fais aussi des relances par sms mais c'est pareil je vais si je fais du sms je vais choisir un provider de sms parce que je vais pas tous les faire voilà voilà donc ce serait sans doute ovh en relais peut-être un autre en plus qui est très utilisé je sais plus comment il s'appelle donc voilà donc si vous avez des questions sur le module j'ai une page de contact ici s'il ya un bug ou quoi que ce soit les bugs voilà c'est jeu c'est pour quiconque voit un bug je corrige par contre pour les assistances configurations enfin les guides qui n'est pas de l'ordre du bug donc là du coup il faut avoir une licence active il faut avoir acheté son module le module le maintien à jour pour les versions de dolibar qui sortent là j'ai mis que c'était compatible depuis la version 18 ça devrait fonctionner avec la 17 peut-être même même avant mais disons à partir de la 17 ça devrait pouvoir aller bon j'ai mis juste 18 pour être sûr parce que j'utilise la 18 et pour le développement j'utilise la dolibar 20 donc ça marchera ça marche déjà du 18 à 20 en fait donc la 20 qui sortira dans bientôt alors peut-être que si vous regardez la vidéo d'ici quelques temps ce sera déjà sorti mais voilà faut juste faut juste suivre les évolutions de dolibar au fur et à mesure qu'elles sortent mais pas trop vite moi je quand je mets à jour j'attends un petit peu quelques semaines avant les mises à jour importantes juste pour là parce que je vais juste pas faire des mises à jour sans arrêt donc du coup j'attends qu'il y ait assez de correction pour effectuer les mises à jour donc sinon là voilà vous me contactez ici et je répondrai voilà on va très bien pour cette petite présentation présentation